coucou un grand bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle j'espère que vous allez très très bien on va découvrir dans cette vidéo et bien les énergies le tempo pour les mois de juillet août et septembre 2024 pour au signe solaire ascendant lune et vénus et je souhaite comme d'habitude de tout coeur que les énergies soient bienveillantes et nous amène de belles nouvelles je vous embrasse très très fort et on se retrouve de suite re bonjour mes amis balance un vrai plaisir de vous retrouver nous allons donc découvrir les énergies pour les mois de juillet août et septembre 2024 voyons voir ce que nous marquent ces énergies ça va nous donner un peu le tempo c'est parti très bien alors dans le dos de deck nous avons la force donc c'est superbe une énergie hautement positif bien sûr qui nous parle de votre force intrinsèque de du fait de que vous allez trouver les solutions que vous allez savoir affronter les deux les défis pardon éventuels qui peuvent se présenter à vous et puis de très très belles choses d'être dans la compassion aussi et dans la diplomatie si vous en aviez besoin il faut faire rugir ce leader qui est en vous et faire focus sur la confiance en soi alors c'est vrai qu'au niveau professionnel il pourrait y avoir et bien des postes à responsabilité ou des travails d'équipe pour manager des équipes des choses comme ça on va découvrir tout ceci au long de cette canalisation je vais commencer par vous donner les signes comme d'habitude donc les signes des cancers des poissons des scorpions des béliers et des lions se sont montrés dans ce premier tirage dans vos énergies on a des énergies d'avancement de mouvement ça bouge ça bouge ça bouge parce que le chariot nous amène cette vélocité ce qui est plutôt positif si vous avez des situations bloquées si vous mettez les actes les paroles les pensées en avant que vous êtes proactif avec votre vie et bien ça va se débloquer donc ça c'est très très bien il peut y avoir des voyages des déplacements des mutations des expatriations tout ce type de choses mais aussi ça nous amène cette dualité et des décisions à prendre pour certains balance en tous les cas bien sûr pas tous les balances puisque vous avez des vies bien différentes mais ça nous enquêtine un peu oui parce qu'il y a peut-être bien des décisions à prendre alors justement ça jouxte la sphère professionnelle ici donc dans la sphère professionnelle on a une énergie de questionnement d'introversion de peur de doute d'insécurité peut-être de friction peut-être et bien du fait de ne pas se sentir très très bien dans sa sphère professionnelle pour certains d'entre vous en tous les cas donc il y a des questionnements des doutes peut-être des frictions avec vos collègues de travail ou la hiérarchie directe mais c'est vrai que c'est pas une énergie superbe par contre c'est vrai qu'elle nous dit de suivre votre intuition et d'être à l'écoute de vos ressentis de faire cas la petite voix de votre âme voilà il va falloir vous aligner avec votre âme et bien sûr sortir de cette heure de ce manque de discernement de cette nébulosité que nous amène la lune qui nous amène toujours des situations est bien difficile à gérer parce que on a un manque de clarté donc je pense qu'il va il devrait y avoir des décisions à prendre mais avec un manque de clarté il faut faire attention que ce soit dans une sphère professionnelle comme nous l'indique ici le tarot à cet instant t mais comme ce sont des lectures collectives ça peut tout à fait appliquer à une autre sphère et notamment la sphère émotionnelle pourquoi parce que dans la sphère émotionnelle nous avons la libération donc c'est super je pense que vous allez guérir arriver à guérir quelque chose peut-être même pour certains à clôturer quelque chose émotionnellement qui vous pèse on vous demande de vous libérer de laisser aller en fait des situations qui sont obsolètes pour vous qui ne vous conviennent plus c'est important pour que vous puissiez donner eh bien tout son punch à ce beau chariot ici qui vous promet avancement croissance et de très beaux succès donc on a besoin de se libérer ça peut être des choses intrinsèques vous le savez je vous le développe très très souvent comme des croyances limitantes des comportements nocifs mais aussi bien sûr des situations qui vous plombent un entourage professionnel amical familial et même purement sentimental donc là on va écrire une nouvelle page la renaissance arrive à vous ouvrez grand les bras comme c'est ce personnage sur cette carte ouvrez bien les grands les bras pour la recevoir cette renaissance parce que vous la méritez et elle va vous faire cheminer vers beaucoup plus d'âme d'harmonie d'ailleurs la carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs nécessité de se libérer de situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer transformation spirituelle donc une belle libération ça c'est la belle bouffée d'air pur comme moi je l'appelle qui n'est pas toujours aisée certes parce que les changements ne sont pas toujours aisés même des fois ils sont difficiles autant dans l'acceptation dans nos ressentis émotionnels divers et variés mais par contre ça nous amène vers cette renaissance et cette future reconstruction donc ici très clairement ce que vos guides nous montrent c'est qu'il y a des questionnements autant possible pour certains balances dans la sphère professionnelle émotionnelle et on vous demande de vous libérer vous pouvez le faire il va falloir acter agir et prendre des décisions et je sais que c'est pas facile donc il faut retrouver sa clarté refaire et bien essayer de faire jaillir des choses que l'on a dans l'inconscient à la lumière de la conscience de façon à pouvoir les balayer et pouvoir enfin avancer vers ce qu'on désire ça c'est très très important mes amis balance mais une très belle renaissance et libération est ici le conseil du tarot bien vous dire on vous dit de rester logique de vous ancrer de pour de vous ancrer pour mieux sortir de cette nébulosité de ce manque de discernement vous avez besoin et bien de vous retrouver avec vous même pour prendre ses décisions parce que l'empereur nous amène toujours prospérité abondance et succès pourquoi parce que justement il fait vraiment la différence dans sa prise de décision donc là je pense qu'il y a une prise de décision à venir pour certains d'entre vous qui va être totalement libératrice mais qui va pas être aisée effectivement trancher décider accepter de laisser aller des personnes des situations quelles qu'elles soient derrière nous c'est difficile c'est vrai mais la renaissance est là au bout du tournant au tournant elle est là elle vous attend l'empereur au niveau professionnel peut nous parler tout à fait de doute d'insécurité de peur ou de de en relation avec la sphère professionnelle ou de situations qui ne vous rendent pas heureux au niveau professionnel mais peut-être certains auraient des projets par exemple de prendre un poste à responsabilité et c'est tout à fait connexe avec la force puisqu'ici on manage dg des équipes on dirige des équipes et même peut-être se mettre à son compte en tous les cas on vous dit d'être dans l'action et de faire focus sur la confiance en soi vraiment pour que puisse avancer votre vie quelle que soit votre préoccupation dans ces prochains mois si c'est au niveau professionnel il va commencer à falloir bien décider des choses et acter agir être dans l'action ça c'est important puisque c'est ça qui va faire émerger ces renaissances et ces nouveaux départs qui sont à portée de main au tournant comme je vous ai dit mais c'est vrai que balayer ses peurs ce n'est pas facile c'est un travail sur soi mais en tous les cas de belles choses il pourrait y avoir tout à fait aussi des mutations ou des expatriations des nouveaux postes que l'on vous propose pour certains balances et vous fasse douter parce qu'il faut changer votre domicile ça met toute une logistique en route difficile en plus si vous avez des enfants ça voyez tout ce type de questionnement sinon il peut y avoir tout à fait des déménagements des voyages de toutes sortes et comme on est en période de vacances eh bien c'est pas étonnant non plus mais de très belles énergies où on vous dit que vous allez vaincre les défis qui arrivent à vous surtout sur cette prise de décision je sens pour certains d'entre vous qui est difficile vous avez la force elle est en vous vous avez le pouvoir donc faites focus là dessus parce que vous en êtes capable et vous le méritez mes amis balance de vivre avec plus d'harmonie de laisser aller ces choses qui vous entravent vous plombent et vous font du mal quelles qu'en soient les situations c'est à vous de construire cette nouvelle c'est cette cette nouvelle vie en fait ce nouveau vous il est dans vos mains il est dans vos mains ça passe par la prise de décision évidemment donc de très très belles énergies ici pour commencer un bien je vais mettre ce dos de deck ici pour l'instant on va poursuivre avec ce deuxième tarot pour voir ce qu'il nous raconte superbe alors dans le dos de deck effectivement il ya il ya vraiment je crois mentalement ça ça cogite sec pour certains d'entre vous autant si ça atteint une sphère sentimentale émotionnelle général comme professionnelle ou ou le sens de votre vie quelque chose de bien plus spirituel peu importe mais ça cogite je pense que vous avez vous êtes en train de de songer à de nouveaux projets ou de faire quelque chose de nouveau de changer votre vie très clairement je mets le dos de deck ici bien dans vos énergies et bien effectivement il ya des balances qui se sentent esselées il ya la carte du manque alors il peut y avoir des balances qui passent par des difficultés financières aussi ça c'est pas étonnant vous allez me dire on est beaucoup sur la planète être dans ce cas mais c'est vrai qu'il ya il ya une carence ici pour moi il ya une carence affective il doit y avoir une histoire sentimentale qui se passe pas bien ou le besoin de laisser aller une histoire d'amour qui est ici relaté je le sens est ce qu'on envoie actuellement donc il ya une carence affective ici puis une peine peut-être même une déception en regardant n'arrient en se disant tout ça pourquoi bon enfin tous ces questionnements que nous avons tous en tant qu'être humain mais c'est vrai que là il ya cette carence alors il peut y avoir aussi tout à fait bien sûr des balances qui soient en couple et qui se sentent seuls esselés mal aimés abandonnés dans leur couple ou tout simplement une blessure d'âme une blessure de rejet ou d'abandon quelle qu'elle soit due à l'enfance ou proprement dite sentimentale donc il ya ça il est important bien sûr de remonter votre champ vibratoire là c'est ce que c'est le message que je dois vous passer c'est à dire que effectivement eh bien quand on est dans cet état d'esprit et on passe tous par là c'est logique et totalement humain eh bien on a un champ vibratoire qui baisse on a il faut remonter la vibration absolument donc il est important de vous rapprocher bien des gens qui vous aiment qui vous aime de recevoir de l'amour par quelques biais que ce soit l'amour guérit absolument tout l'amour inconditionnel mais aussi de faire des choses pour vous de vous re regarder dans le miroir en vous aimant vous valorisant et en vous respectant comme être humain en tant que tel ça c'est important donc attention à ceci mes amis balance c'est important très important et puis dans la sphère professionnelle alors là oui effectivement on confirme bien que les balances que je canalise ici en tous les cas pour l'instant eh bien c'est des balances qui se sentent plus bien dans leur sphère professionnelle ou qui ont des doutes pour x mille raisons on peut avoir des doutes pour x mille raisons vers où on amène notre vie est ce que ça en vaut vraiment la peine de continuer dans ce boulot qui me plombe j'en ai marre des rapports avec mes collègues à ma hiérarchie je me sens pas valoriser je bosse comme un dingue comme une dingue et puis j'ai même pas un merci en retour sans parler de la sphère financière du côté financier de la chose voyez toutes ces choses là il peut y avoir tout à fait des balances qui soient en arrêt maladie ou qui décide de se mettre en arrêt maladie mais plus par un burn out vraiment donc de plus en pouvoir voilà ce que je reçois ici dans cette canalisation alors par contre il faut c'est important je pense pour ces balances là si ça applique pour certains balances qui cliquent sur ma vidéo et à qui ce message applique ceux qui se retrouvent là dedans et bien de remonter la vibration parce qu'il faudrait pas tomber en dépression il est important comme je vous le disais avec cette énergie de vous rapprocher des gens qui vous aiment réellement et de faire des choses pour vous de vous valoriser même si vous êtes en arrêt maladie faites des choses je sais pas moi normalement vous bossez tout le temps si vous êtes en arrêt maladie profitez-en pour faire pour exercer un hobby quelque chose qui vous fasse du bien voyez qui voilà toutes ces choses là une escapade si on vous a donné des horaires de sortie enfin voyez ce que vous pouvez faire mais il est important de ne pas tomber dans l'extrême de se recroqueviller sur soi ça c'est important pourquoi je vous dis ça et bien parce qu'on a ce besoin de libération dans quelques sphères que ce soit ça appliquera à chacun d'entre vous bien différemment mais il ya beaucoup d'opportunités il ya un cavalier de coupe ici qui est dans la sphère sentimentale certes mais qui jouxte ma sphère professionnelle donc si vous voulez il peut y avoir d'autres opportunités donc ne tombez pas trop dans l'extrême de du burn out un jusqu'à la dépression il est important de remonter votre champ vibratoire et justement de profiter de cette pause de ce burn out de le voir de façon positive pour trouver des solutions et sortir de là le plus plus vite possible de faire des choses positives positives pendant cette pause voilà de façon à mettre en route quelque chose qui va vous amener vers plus d'harmonie c'est important dans la sphère émotionnelle et sentimentale eh bien il ya une personne ici qui se montre donc quelqu'un qui peut se déclarer une nouvelle rencontre pour les célibataires qui puisse arriver après une libération bien évidemment ce pourrait être un signe d'eau tout à fait puisque ce sont les coupes dans le tarot qui représentent les scorpions les cancers et les poissons mais là il ya quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous là c'est c'est très très clair donc pour l'instant on n'en sait pas plus mais quand même dans le conseil du tarot nous avions l'as de couple donc des nouvelles rencontres eh bien tout à fait merveilleuse parce que bien l'as de couple c'est un amour qui est basé dans la sincérité la vérité la véracité des sentiments et qui nous amène beaucoup de pureté donc une personne qui qui va se déclarer ou que vous allez connaître et c'est quelque chose de très doux et de très joli comme histoire d'amour bien sûr ça peut représenter des personnes qui se connaissent déjà et des couples très unis si c'est le cas et bien évidemment là il y aurait des indices de grossesse et de naissance mes amis et puis bien sûr généralement dans toutes les sphères on peut dire que l'as de couple nous amène ces nouveaux projets c'est un petit peu comme cette espèce de renaissance on donne naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie donc c'est en connotation pour moi avec cette libération il ya quelque chose que vous devez laisser aller pour vous libérer et reconstruire eh bien dans beaucoup plus de plénitude mes amis et c'est là vous allez le faire vous en êtes capable de plus le 2 de couple c'est ce qui a fait paupé vos guides un vos guides nous l'ont envoyé et le 2 de couple eh bien c'est ce qu'on appelle la meuseur vulgairement dans le tarot donc ça nous relate encore et toujours des couples très unis qui vont à plus et qui même vont resserrer les liens pour ceux qui ne sont pas déjà paxés mariés toutes ces choses là qui vont approfondir leur relation l'amener vers quelque chose de plus intense c'est une relation très connexe et beaucoup beaucoup d'entente il pourrait s'agir aussi pourquoi pas d'une amitié qui se développe vers quelque chose de plus notamment ce cavalier de couple qui finit par se déclarer ce pourrait faire effet miroir et que ce soit vous qui vous déclariez à une amie ou un ami justement mais que cette relation évolue entre vous il ya une très très belle connexion ici au niveau professionnel il ya des projets il ya des projets qui peuvent être mis en route et peut-être même des balances qui sont je a trouvé un autre travail où on soit en équipe où on dirige des équipes ou quelque chose en association partenariat commercial et des choses comme ceci mais je pense qu'en tous les cas ce que j'ai canalisé jusqu'à maintenant il ya de très belles opportunités mais il va falloir et bien réfléchir et profiter de cette pause justement pour mettre en route des actes positifs en vue d'atteindre nos objectifs et plus d'harmonie dans notre vie dans la sphère professionnelle en tous les cas mais même émotionnel pour ce que ça concernera on va regarder ce troisième tirage de tarot tout de suite c'est parti parfait tiens regardez nous avons encore la carte du manque de l'abandon du rejet de la la peine il ya des déceptions au niveau émotionnel ici peut-être est ce dû justement à ces couples qui vont se libérer qui vont prendre un chemin différent pour vivre une vie et bien une autre vie une autre réalité en fait qu'ils vont se séparer peut-être que ça correspond à ces couples qui vont se séparer s'éloigner émotionnellement et ou physiquement bien évidemment ça crée et bien une douleur et une déception donc là c'est les relater ça peut être dû à votre passé aussi il ya vraiment un nouveau départ des voyages vous allez commencer une nouvelle réalité mes amis balance il ya quelque chose de nouveau qui arrive à vous que vous vous sépariez et que vous commenciez un autre chemin vous dirigez vers des pâturages bien plus vert il va falloir prendre ses décisions le chariot est encore là qui nous en parle mais qui nous dit que vous en être vous en êtes capable que ce soit un objectif professionnel comme émotionnel vous pouvez l'atteindre grâce à votre détermination et votre volonté mais bien sûr la prise de décision va être importante l'étoile est là qui nous parle de coeur en guérison et de ces déceptions et blessures émotionnelles qu'elles arrivent dans ces prochains mois ou qu'elles soient déjà amorcées ou passées bien découvrons le reste de tout ceci alors là on insiste de données il peut y avoir aussi des balances qui est besoin bien d'argent et enfin de trouver de l'argent par exemple qui demande un crédit et bien il pourrait vous être alloué avec cette énergie c'est vrai que ici et bien comme ça recouvre la carence il peut y avoir un problème et des difficultés au niveau financier et peut-être c'est ceci vous demandez un crédit ou à quelqu'un qui vous prête la main et vos épaules il ya quelqu'un qui peut vous aider financièrement ici bien sûr un changement professionnel serait sous le joug d'une amélioration financière ici qui s'applique à certains d'entre vous il ya cette décision ça parle tout seul on se protège le coeur on a du mal à décider on n'arrive pas c'est billes bandes billes bandes et on n'avance pas donc il faut sortir de cette procrastination ici le conseil serait de s'éloigner un petit peu de ses émotions pour trancher avec notre logique et notre être rationnel en fait dans nos choix mais bon on fait ce qu'on peut vous ferez comme vous pouvez mais il ya vraiment besoin de trop trouver cette clarté pour prendre une décision de façon à ce que les choses se débloquent dans votre vie voilà c'est très très clair dans cette canalisation ici vous le signe de la balance un autre signe s'est montré nous avons cette belle impératrice qui nous parle et bien de deux choses merveilleuses puisque l'impératrice nous amène beaucoup de fertilité on donne naissance à quelque chose dans notre vie autant une petite vie donc des grossesses et des naissances mais aussi ses projets donc il peut y avoir des grossesses et des naissances pour certains d'entre vous mais aussi bien sûr on deux on vous demande de prendre soin de vous d'être dans l'action de toujours faire focus sur cette confiance en soi pour prendre vos décisions et aller de l'avant dans votre vie c'est une carte très nourricière qui nous parle aussi s'il ya des balances maman ici et bien que vous êtes très très maternelle vous faites très attention à vos enfants et puis on a un besoin de se rapprocher de la nature aussi peut-être de s'évader un petit peu plus en extérieur de s'oxygéner un petit peu en extérieur auprès de notre mère gaïa les arbres vous voyez toutes ces choses là toucher le sol avec les pieds nus enfin vraiment capter l'énergie de gaïa bien sûr au niveau plus social et bien ça peut nous amener pour les célibataires des nouvelles rencontres via bien des événements sociaux des invitations des sorties entre amis elle peut nous indiquer que certains balances aussi pendant ces prochains mois là de l'été donc juillet ou septembre vous ayez une vie un peu plus sociale voyez un peu plus décuplé que vous sortiez plus ce que c'est vrai qu'on a envie avec le soleil il fait bon et tout ça il ya peut-être des vacances aussi donc voilà il ya tout cet ondelà magnifique mais aussi pour les balances qui sont en guérison et qui se sentent pas au top et bien de prendre soin de vous de vous aimer voilà de vous aimer de vous valoriser c'est très important d'orloter vous et choyez vous en tous les cas de beaux nouveaux commencements sont à poindre mes amis balance il faut juste décider pour mettre en route tout ceci et c'est vrai que là on vous promet et bien beaucoup de bien-être et de plénitude et de succès au niveau professionnel surtout qu'en plus le tarot à son conseil sa surprise et bien c'est la roue de fortune un nouveau cycle arrive à vous et vous voyez vous êtes là vous voyez ces personnages et ben là c'est le signe de la balance en l'occurrence qui est là vous de vous vous pouvez faire tourner voyez faites mettez tout votre poids dans le sens où vous le désirez vous pouvez aider cette roue à tourner dans le sens où vous le désirez bien sûr c'est une carte carnique qui peut nous parler de cycles répétitifs que vous traversiez autant au niveau financier par exemple vous avez souvent des difficultés financières que émotionnel général en incluant la sphère professionnelle et sentimentale donc les cercles les schémas répétitifs faire attention à ceux ci on a besoin de réfléchir et d'essayer de trouver pourquoi en fait on retombe toujours dans les mêmes panneaux ça c'est important mais à cette justement cette roue de fortune nous amène cette période de chance cette libération cette bouffée d'air pur cette providence ces opportunités qui peuvent arriver à vous et bien sûr on passe par la libération c'est important pour pouvoir générer tout ceci donc de magnifiques énergies mes amis ici signe des capricornes on continue à demander au tarot aux choses n voyez une nouvelle vision des choses c'est vraiment ça arriver à se libérer quand on arrive à se libérer et bien ça amène tout de suite une autre vision des choses de notre vie à venir de notre instant présent en fait c'est dans la vibration tout ça là ça pourrait représenter un signe des sagittaires je vous le dis pour ça résonne en vous voyez on est dans la compréhension je sens qu'il ya besoin il ya comme une introversion une période difficile par lesquels par passer certains balances que je canalise ici et vous avez vraiment besoin de trouver c'est comme trouver sa voix en fait de prendre cette décision pour changer vos conditions actuelles qui ne vous conviennent plus quelle qu'en soit la sphère un mes amis balance la compréhension de sa vie la compréhension de son âme et de son être bien sûr c'est difficile c'est ça c'est un travail sur soi mais vous voyez vous avez vous pouvez vous en voler on vous dit de allez-y voler voler vers votre bonheur ouvrez vos ailes voilà ouvrez vos ailes l'existence il ya ces il ya ces questionnements il ya cette introversion il est important de faire ces bilans pour prendre cette décision et trouver la lumière voilà vous avez besoin de retrouver la clarté pour prendre cette décision quelle qu'en soit la sphère cela concerne vous êtes en lutte mais je vais vous dire il ya peut-être des frictions au niveau de séparation de rupture dans des couples même peut-être des procédures de divorce si j'ai pas la justice mais peu importe les procédures de séparation acté ou non acté mais il ya une lutte il ya une lutte mais je sens ici que c'est une lutte une dualité en vous en fait c'est une dualité en vous qui ne vous aide pas du tout à prendre cette décision bien évidemment qui vous fait aller en arrière en fait cette cette lutte cette dualité vous donne même je sens de la rage de voyez de la rage de vous sentez coupable de ne pas arriver à prendre cette décision voilà ce que je canalise ici bien sûr ça n'impliquera pas à tous un bien évidemment on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur de vivre l'instant présent voilà de vivre l'instant présent vous voyez ce sage qui est en train de regarder et bien je sais pas ce que c'est c'est une sauterelle je crois voilà de 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 savourer l'instant présent de savourer les instants de bonheur il y en a il y en a dans des petites choses mes amis comme regarder une sauterelle par exemple être dans la gratitude ça remonte le champ vibratoire et c'est très important et en plus ça libère des karmas puisqu'on a quand même une carte karmique je vous le dis assez souvent la gratitude les pensées positives actes et paroles ainsi que la bienveillance et l'amour inconditionnel toutes ces choses très positives nous libère nous libère et nous guérisse c'est très important on va demander un message à ce petit oracle je crois que c'est le sens de la sorcière ou un truc comme ça dans le dos de deck une signature dans tout type de document bien sûr des nouveaux départs au niveau pression professionnel qui sont tout à fait possible ici si vous mettez les actes en fonction et des signatures de toutes sortes vraiment de toutes sortes ça peut concerner les biens immobiliers appliquer le à vos situations ou des choses comme ça on vous demande d'être il ya un très beau dos de deck puisque ça c'est quand même la meilleure carte de cet oracle c'est bien la providence la chance les le champ des possibles qui est ouvert vers vous d'être dans la créativité on vous parle maintenant de qu'il est en train de s'ouvrir un renouveau dans votre vie pour le dire d'une certaine façon il va y avoir des nouvelles des nouvelles peut-être eh bien qui vous demande à réfléchir ou vous attendez des nouvelles vous allez recevoir des nouvelles que ce soit dans la sphère que ce soit et même peut-être la réponse d'un prêt ou de quelqu'un qui vous aide au niveau financier si ça applique la sérénité vous avez besoin de vous aligner d'aligner vos chakras peut-être de faire un nettoyage des énergies de toutes les en fait les les corps auric les corps physiques bref de tout en fait de vous libérer aussi de ça et de vous aligner de méditer pour trouver la clarté ça recouvre la lune vous avez besoin de cette sérénité de cette introversion et de cette méditation pour prendre cette fameuse décision qui appuiera à certains d'entre vous en automne il ya une récolte il ya quelque chose qui eh bien qu'on récolte d'une certaine façon en automne donc septembre octobre novembre ici on nous parle de ceux ci d'une période d'automne peut-être avez vous prévu de vous libérer de quelque chose justement vous êtes en train d'en prendre conscience et ça sera acté dans les mois suivants du deuxième semestre que l'on verra plus tard ici un déménagement des changements des déplacements je vous en ai un petit peu parlé ils sont donc là réitérés pour certains d'entre vous on va prendre maintenant les anges de l'amour oui voyez c'est un peu comme la vibration de la carte du manque ici attendez on va regarder le dos de deck conversation à coeur ouvert il ya vraiment des nouvelles rencontres ici et puis il ya besoin aussi de mettre les cartes sur table dans certains couples on a besoin de peut-être exprimer des non dit des choses que l'on garde sur notre coeur mais il ya des nouvelles rencontres mes amis qui peuvent arriver à vous là il ya bien des ruptures et des couples en grand questionnement mais vous le savez depuis un petit moment c'est ce que nous indique cette carte là l'isolement et bien c'est un peu la carte du manque quand vous vous sentez isolé vous êtes peut-être seul depuis un moment que ce soit socialement vous n'avez pas beaucoup d'amis vous ne sortez pas beaucoup attention à ceci je voilà ne ne pas trop vous recroqueviller sur vous même et puis justement si vous cherchez l'amour pour le trouver cet amour et bien il va falloir faire focus sur la pensée positive actes paroles et pensées sont liées pour attirer et bien ce grand amour que vous désirez quelqu'un qui fasse vibrer votre coeur dans la sincérité bien qu'il y ait des opportunités vraiment très très belles avec ce 2 de coupe et cet as de coupe pour des nouvelles rencontres aussi il ya un amour vrai déjà existant ou à venir qui arrive à vous peut-être bien mes amis balance je souhaite que vous ça vous applique à tous que ça vous applique à tous on va demander un petit message à vos anges hop et bien celui ci a voulu sauter tout seul c'est l'archange michael et dans le dos de deck j'ai la compassion quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi même l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance vous voyez ce que je vous commenter de vous aimer de vous respecter de vous valoriser très très important alors l'archange michael vous accompagne dans les mois de juillet août et septembre 2024 le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire il te le dit tu vas réaliser pourquoi parce qu'il va falloir mettre en route ces changements prendre ses décisions pour amener et faire tourner cette roue dans le sens où vous le désirez mes amis balance vous en êtes capable en tous les cas rapprochez vous de leur quand je mikaël parlez lui avec votre coeur même si vous n'êtes pas habitué à le faire il vous entend il vous entend magnifique archange bien sûr qui nous aide justement dans les processus de libération de nettoyage aussi des énergies et nous amène cette bravoure et ce courage pour accepter et surpasser les défis que nous amènent nos incarnations et nos apprentissages la vie simplement la vie on va maintenant clôturer cette belle lecture mes amis balance avec un message de l'oracle du quotidien pour les mois juillet août et septembre 2024 dans le dos de deck écrivez et compilez vos rêves donc manifesté par l'écriture ce que vous désirez 1 prenez le temps de vous faire plaisir vous avez travaillé fort pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre vos finances vous permettent peut-être de partir en week-end ou un voyage si c'est le cas ou alors tout simplement de rester à la maison pour vous reposer l'objet de vos rêves est à votre portée vous méritez de vous faire plaisir profitez en pour visiter vos boutiques préférées l'argent peut-être coule à flot en ce moment soyez confiant en vos moyens de garder les pensées positives même si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas trop de sous il faut absolument faire des choses pour vous choyer et vous dorloter et remonter ce champ vibratoire mes amis en tous les cas de belles libérations des nouvelles rencontres beaucoup d'amour pour certains aussi et et c'est bouffé d'air pur ces périodes de chance qui arrive à vous j'en suis ravie ça a été un vrai plaisir de partager ces belles énergies avec vous cette canalisation pour votre signe solaire ascendant une vénus pour les mois de juillet août et septembre 2024 est maintenant terminée n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu en attendant je vous embrasse très très fort et vous souhaitez le meilleur ciao ciao